Plusieurs personnalités et régroupements politiques s'insurgent contre les propos ténus par Jean-Marc Kabound lors de sa récente sortie médiatique. Propos qu'il qualifie injurés et outrageants à l'endroit du chef de l'État. Ils ont manifesté leur mécontentement à travers plusieurs déclarations que vous allez suivre dans ce journal. Mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, des retours au pays, il revient d'Aroucha en Tanzanie après avoir représenté le chef de l'État au sommet de chef d'État de la communauté de pays de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet qui intervient au lendemain de l'adhésion officielle de la RDC à l'EAC. Suivez. Au terme de son séjour de 48 heures à Aroucha en Tanzanie, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé, qui a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo au 22e sommet ordinaire des États de l'Afrique de l'Est, a exprimé sa satisfaction d'avoir donné la position de la République démocratique du Congo face à l'irréduction de l'insécurité dans la sous-région, particulièrement en République démocratique du Congo et face au marché commun. C'était déjà un engagement qui avait été pris par son Excellence M. le Président de la République d'intégrer cette famille de ces pays de l'Afrique de l'Est. Et nous sommes allés à cette 22e session d'abord pour participer vraiment à part entière en tant que membre. C'était notre première participation en tant que membre de cette communauté. Et à cette occasion, il a été question d'abord des questions de libre-échange et du marché commun. Il fallait que nous puissions donner notre voix. Et comme vous le savez, on ne peut pas parler de libre-échange ou de déplacement des biens et des personnes sans parler de sécurité. Nous sommes revenus sur les questions sécuritaires qui sont les nôtres, où nous devons nous battre pour éradiquer ces forces négatives et surtout désactiver ces appuis qui viennent des pays voisins. Et c'était aussi pour nous l'occasion de réaffirmer cet engagement d'avoir cette force commune qui peut venir ici en République démocratique du Congo pour nous aider face à cet enjeu. Et donc, je pense qu'en tant que première participation, nous avons été très bien accueillis. Nous remercions non seulement la République de Tanzanie, qui a accueilli toute la délégation, mais surtout tous les autres pays hôtes dans les pays des présidents étaient présents pour la chaleur qu'ils ont témoigné à cette nouvelle adhésion de la République démocratique du Congo à l'Ist-African Community. Et nous sommes contents des résultats. Les retombées, disons qu'ici, d'abord, ce qui est attendu de nous, c'est que nous puissions réfléchir sur nos questions de libre-échange. Nos experts vont y travailler et avoir cette force conjointe qui peut venir rapidement. C'est ça que nous avons obtenu, c'est qu'il y a une accélération dans le processus. Pour cette première participation de la République démocratique du Congo à ces sommets, le Premier ministre était à la tête d'une délégation composée du ministre des Commerce extérieures, du mandataire spécial, du chef de l'État et du coordonnateur de la cellule d'appui au programme intégré de développement communautaire. Notez aussi qu'il est contentieux sur le résultat de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ont connu leur dénouement. Après le traitement de la requête par la Cour constitutionnelle, le président de la composition a dit les droits sur toute la matière inscrite à l'extrait de rôle par les audiences publiques. C'était le vendredi dernier. Notre conférité, Tchala, nous en disons. Comme chaque fois qu'une requête il y a, la Cour constitutionnelle a appelé à une audience publique quatre affaires. La requête de la Commission électorale nationale indépendante en inconstitutionnalité des arrêts rendus par le Conseil d'État en matière de contentieux, des résultats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, la composition dirigée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieu donné comme l'État, après le réquisitoire du ministère public, a dit le droit. Dit irrecevable la demande relative à la constitutionnalité de l'arrêt du 27 mai 2022 sous REA 179 bar 188 bar 180 bar 184 bar 185 prononcé par le Conseil d'État pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Tchopo. Par conséquent, usant de son pouvoir de régulation, la Cour ordonne à la CENI pour la province de la Mongala de considérer les résultats proclamés par la Cour d'appel comme définitif pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de cette province. Pour la province du Manima d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente. Pour la province de la Tchopo de constater comme élu gouverneur et vice-gouverneur de province les bénéficiaires du dernier acte pertinent. C'est de la responsabilité de cette Cour de trancher sur les questions d'inconstitutionnalité et ces arrêts n'appellent aucun recours. Affaire Jean-Marc Kabound, la justice congolaise s'est saisie du dossier. Un réquisitoire de la Cour de cassation a été lancé en direction de l'Assemblée nationale pour obtenir de la Chambre basse du Parlement l'autorisation de poursuites judiciaires en l'encontre de Jean-Marc Kabound pour avoir tenu des propos injurés et diffamatoires lors de sa récente sortie médiatique. La justice veut se saisir du dossier Jean-Marc Kabound. Un réquisitoire du procureur général près de la Cour de cassation a été lancé aux fins d'instruction contre l'honorable Kabound à Kabound Jean-Marc, député national. Ce réquisitoire a été lancé à l'Assemblée nationale pour l'autorisation des poursuites. Parmi les griefs portés à l'encontre de Jean-Marc Kabound, les faits tels qu'exposés dans leur rapport avec le droit sont susceptibles de constituer des infractions d'injures publiques, article 115 du Code pénal Livre 2, des imputations dommageables, article 114 du Code pénal Livre 2, d'outrage envers les autorités publiques, articles 136 à 138 du Code pénal Livre 2, d'offense envers le chef de l'État, article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 et des propagations de faux bruits, articles 199 bis et 199 1er du Code pénal Livre 2. En conclusion, la gravité des faits et la sévérité de peine prévues par cette disposition légale, six mentionnés vont permettre à Jean-Marc Kabound de donner sa version des faits. Il n'y a jamais eu un grand juisseur que Jean-Marc Kabound, en tout cas ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est en ce terme tranchant que s'est exprimé Justin Bittacuira, c'était dernièrement lors d'une conférence de presse qu'il venait de tenir, cet ancien ministre du développement rural est monté au créneau pour fustiger ses propos tenus par Jean-Marc Kabound. Laissé dans sa propre inconscience, Justin Bittacuira est sorti de son silence pour recadrer certains propos tenus lors de la dernière sortie médiatique du député national Jean-Marc Kabound, des propos tentés de quelques dérives a-t-il lâché. Et ce qu'il a dit aux Congolais, je crois que 99 ou 99% étaient faux. Qui s'est enrichi, qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kabound, que le comportement de Jean-Marc Kabound en ce moment précis ressemble à l'infiltration. Pour Justin Bittacuira, le moment de cette sortie est mal choisi, surtout à ces moments de guerre où le chef de l'État a besoin d'une mobilisation collective. Quand un pays est en guerre, Mao Tse-Tung nous dit que ce n'est ni l'armement, ni la technique qui gagne la guerre, c'est l'enthousiasme populaire. Donc une armée qui n'est pas soutenue par son peuple ne peut jamais gagner une seule guerre. Et en temps de guerre, en temps de guerre, dans les pays qui se respectent, on évite toute dissension, on évite toute division pour ne pas vous affaiblir vous-même et donner le flanc à l'ennemi. Le président de la République, Félix Tshiseke Di Chilobo, a besoin du soutien de tout le peuple congolais. Sinon l'ennemi va nous envahir. L'ennemi a plusieurs armes. Il y a les armes matérielles, mais il y a les armes psychologiques et il y a les armes de démobilisation. Il faut que ce pays devienne digne de lui. Et dans la même optique, les régroupements de fils et filles du Grand Kassai s'attaquent également contre Jean-Marc Aboumbe et Franck Diongo et profitent de cette occasion pour réitérer leur soutien aux chefs de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le Grand Kassai Fondation, Asbel, regroupant les fils et filles ressortissants des cinq provinces du Kassai, Kassai Centrale, Kassai Oriental, Le Mami et Sankourou, a suivi avec désolation et indignation les déclarations injurieuses, outrageantes et diffamatoires de M. Jean-Marc Kabound, député national en fonction, et de M. Franck Diongo, faites à l'endroit de Son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Après analyse et concertation, le Grand Kassai Fondation fait la déclaration suivante. 1. Les fils et filles des cinq provinces du Grand Kassai condamnent avec fermeté ces déclarations indignes et teintées de haine et se désolidarisent. En conséquence, de ces deux compatriotes égarés. 2. Informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le peuple congolais en général, et les Kassai en particulier, restent soudés et mobilisés comme un seul homme derrière le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, qui, en trois ans seulement, contre vents et marées, a dû réaliser de très grandes choses à impact visible. 3. Le Grand Kassai Fondation met en garde et désavoue 4. Monsieur Jean-Marc Kabound et Franck Diongo, ainsi que tous ceux qui, comme eux, s'évertuent à dénigrer la plus haute institution de notre pays. 4. Enfin, le Grand Kassai Fondation reste déterminé à soutenir et accompagner le chef de l'État dans ses effets pour l'émergence de la République démocratique du Congo, l'installation d'un État de droit et le retour de la paix dans la partie orientale de notre pays. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de cette délégation chinoise conduite par la représentante du gouvernement chinois dans les affaires africaines qui séjournent ici à Kinshasa avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, à l'aise de dire Christophe Lutundula, Zou Jingong, a abordé la question de renforcement de coopération bilatérale entre les deux pays. C'est 150 années de solides coopérations qui sont passées en revue par les deux parties. La congolaise conduite par Christophe Lutundula Palapena-Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et la chinoise par Zhu Jingong, représentante spéciale des affaires africaines du gouvernement chinois. Du côté congolais, l'ONU montrait disposer à poursuivre ce partenariat stratégique tout en veillant aux gains mutuels entre les deux pays. Quant à Zhu Jingong, seul le Congo peut évaluer ce partenariat pour le juger moins ou plus avantageux pour lui. Elle fustige l'intervention des uns et des autres qui, selon ces mots, ne veulent pas voir prospérer le partenariat Chine-RDC. La récente rencontre sino-africaine de Dakar a jeté les bases d'une relation plus transparente encore. La République populaire de Chine demeure et a toujours été un partenaire incontournable de la RDC. J'exprime au nom du chef de l'État et de notre gouvernement, j'exprime au gouvernement chinois toute notre gratitude. notre gratitude, d'autant plus que la Chine, et a soutenu l'ARDC sous le plan politique, diplomatique, particulièrement au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'étais témoin de l'intervention qui ne représente pas un chinois qui a soutenu et défendu la cause de la récréation du Congo pour le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. La séance de travail de ce jour permet de renforcer le contact au plus haut niveau de deux États afin que le dialogue soit permanent et la compréhension mutuelle durable. Sous les enjeux du futur, avec la fabrique de batteries pour les véhicules électriques, la République démocratique du Congo est toujours disposée à accorder la faveur à la coopération chinoise au terme de véritables discussions d'affaires avec les entreprises intéressées. À la CENI, l'heure est plutôt au recrutement du personnel temporaire commis à la révision du fichier électoral. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, a effectué dernièrement une tournée à travers différents centres de dépôt de candidatures. pour s'imprégner du déroulement de la dite opération. Tétis Samba. Porteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo Mouliméry, a effectué une tournée dans les antennes de la CENI qui enregistrent depuis le 17 juillet dernier le dépôt des candidatures physiques des postulants pour le recrutement du personnel temporaire commis à la révision du fichier électoral. Une autre possibilité est ouverte aux aspirants de faire acte de candidatures via l'Internet à travers le site de la CENI qui a fourni les détails et afférents à la suite d'un communiqué rendu public vendredi 15 juillet 2022. Le tour de différentes centaines situées dans la capitale a permis au rapporteur adjoint de la CENI accompagné du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa Anne-Marie Moukouanianzo de prendre la température de cette opération qui se déroulait sans le moindre incident. C'est une belle opportunité davantage de souhaiter une bonne chance à tous les candidats et toutes les candidates qui ont postulé et qui ont congouru et qui vont bientôt passer leurs tests. Nous leur souhaitons bonne chance. Les critères seront toujours stricts, objectifs et nous allons sélectionner le meilleur. et donc après là au moment reporté on les appellera pour le débit de leur travail. Au nom donc du président Kadima qui nous suit de près partout où nous passons et avec madame le CEP vie de Kinshasa et la CENI de plus à plus respecte les genres et même dans les dépôts nous avons encouragé les dépôts des candidatures féminines même des personnes vivant avec handicap. Nous allons poursuivre la même politique jusqu'à la fin. La clôture du dépôt des candidatures a été fixée au dimanche 24 juillet 2022. La RDC et l'Afrique ont été représentés à Loussaka en Zambie à la quatrième réunion semestrelle de l'Union africaine de communautés économiques régionales et de mécanismes régionaux par le président de la République Félix-Antoine Tusekedi président en exercice de la CEAC. Cette réunion a permis notamment de réfléchir sur la nécessité de transformer les potentiels agricoles collectifs pour assurer l'approvisionnement de produits alimentaires sur les continents. semaine en 5 nous est proposée par Kibambe Somoïs. Loussaka en Zambie a abrité le 18 juillet 2022 le travaux de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine des communautés économiques régionales et de mécanismes régionaux. Le président de la République Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale a pris une part active à cette rencontre de haut niveau aux côtés de ses pairs les présidents Makissal du Sénégal président en exercice de l'Union africaine Akahinde Ischilema de la Zambie pays hauts et de Charles Michel président du conseil européen Moussa Faki président de la commission de l'Union africaine et Mamadou Isufu ancien président du Niger. Renforcer la résilience en matière des nutricions sur le continent africain accélérer les développements socio-économiques et du capital humain a été le thème de ce conclave qui est intervenu au lendemain de la 41e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine. Ces thèmes choisis devraient interpeller les pays africains à réfléchir profondément sur la nécessité de transformer leur potentiel agricole collectif pour assurer l'approvisionnement des produits alimentaires sur le continent et au-delà a souligné le président zambien Ischilema dans son monde et ses constances. Au centre de conférence de Loussaka où s'étenus les assises le président de la république Félix Antoine le président de Tchilombo a eu des échanges d'une demi-heure avec son homologue Akaïn de Ischilema avant de quitter la terre zambienne. Plusieurs faits d'actualité ont marqué la semaine qui s'achève parmi ces faits. Nous retenons les épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022 avec une représentation de 59% des garçons et 41% de filles. Il y a également la réouverture de la frontière entre l'Angola et la RBC et ce après deux ans de fermeture suite à la COVID-19. Vous trouvez autre détail avec Peggy Mukunda dont ce registre est signé semaine en 5. 900 000 finalistes des humanités ont passé les épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 59% des garçons et 41% des filles. Comme les éditions précédentes, ses élèves le premier jour étaient soumis aux épreuves de la culture générale. Le ministre de l'EPSP Tomu Mwaba a donné l'égo à Konosie. L'ensemble des travaux d'assainissement le long de la rivière Kalamou et la rivière Founa à la première rue l'unité, ces travaux de curage et de ramassage de déchets non dégradables entrent dans le cadre du projet Kintoko. L'MPP poursuit ses travaux de construction moderne. C'est dans cette optique que le ministre de l'Emploi est allé visiter les établissements publics placés sous sa juridiction. la patronne de l'emploi tient à résoudre tant soit peu la problématique de l'emploi de jeunes des oeuvrés. Angola-RDC réouverture de la frontière entre les deux pays après deux ans de fermeture suite à la pandémie du coronavirus. Tout s'est passé en présence des autorités de deux parties. Le ministre des Transports a fait la ronde de quelques provinces question des réhabilités et de rendre modernes quelques aéroports dans ce coin du pays. A cet effet, une visite d'inspection des terrains a été effectuée avant le démarrage des travaux. Le ministre de la Défense nationale était l'invité de Marc Ocoloc sur la thématique de la faillite à la transformation de la RDC en Eldorado africain. A cette occasion, le docteur Gilbert Kabanda Akurenga a planché sur la faillite de l'intelligentsia congolaise. Il doit vous prêcher par l'exemple, le médecin a été sensibilisé sur le vaccin contre la COVID-19 car le personnel soignant est beaucoup plus exposé. Suivez ce reportage d'Oscar Mbapp. Selon les coordonnateurs nationaux de vaccination contre la COVID-19, la RDC est classée avant-dernier pays de toute l'Afrique en matière de vaccination et le taux de sa couverture vaccinale est estimé à ce jour à près de 4,4% de la population. Le personnel soignant est le plus réticent. C'est le mobile de ces différents panels d'informations couplis à la vaccination à travers les structures médicales de la capitale et ce avec l'appui technique et financier de Breakthrough Action Béa en sigle. Concrètement, il y a d'abord un besoin d'information, un besoin vraiment d'information. Il y a plusieurs questions que vous avez entendues. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste initier un processus et on espère que si tel est le vrai problème qu'ils ont voulu avec cette initiative, on pourra régler ça. On verra beaucoup plus d'implications des prestataires. On nous demande à vacciner au moins 50% des agents de santé et qu'à l'hôpital général de Matété, la couverture, elle est pratiquement de 0,5%. C'est ainsi que nous sommes là et nous sommes en train d'échanger et de savoir pourquoi nos agents ne veulent pas se faire vacciner. Nous pensons que dans un proche avenir, nous pouvons remonter nos données. Un partenariat est en train d'être finalisé entre la coordination nationale de vaccination contre la COVID-19 et la Corporation de la Santé. C'est en vue d'augmenter les taux de vaccination auprès des gousses blanches sur toute l'étendue de la République. Et dans les cadres de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, 30 jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants vont bénéficier d'un accompagnement en entrepreneuriat et d'un soutien financier. C'est pour bien mener leurs affaires. La cérémonie de présentation de ces sélectionnés appelés Ischang Preneur a eu lieu le week-end dernier. C'est pour répondre aux questions fondamentales liées à la création d'emplois décents et à lutter contre la pauvreté grâce à la diversification de l'économie nationale que le gouvernement de la République à travers le ministère de l'entrepreneuriat a implémenté le programme d'incubation de jeunes. Le start-up Ischang Center qui coordonne Félix Mangdangou est l'une des réponses à ces questions. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette cérémonie de présentation des Ischang Preneurs. Sur un lot de 500 candidats, 30 allemands ont été triés sur le volet. Ils ont décidé de devenir des références et ce dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Mon projet est devenu Raphia Koumou. Raphia Koumou est un projet d'entreprise de confection de sacs en Raphia. Dans ces temps, je vais voir devenir une référence en fric en matière de technologie. Félix Mangdangou s'engage dans la prise en charge de ces jeunes entrepreneurs en collaboration avec le gouvernement congolais à travers l'ANADEC. Il y a deux catégories. Les jeunes qui vont être incubés et ces jeunes-là vont être accompagnés en termes de formation mais ils vont également être accompagnés en termes de financement et de facilitation. C'est vraiment l'ANADEC qui va jouer un rôle de plaidoyer pour permettre à ce que tous les acteurs liés et le gouvernement puissent accompagner le ministère de l'entrepreneuriat à développer ces entrepreneurs. Ceci est le résultat d'un travail des titans abattu par un jury rigoureux composé de plusieurs noms dans les manques des affaires. Une cérémonie haute en couleur marquée par plusieurs innovations puiseuses dans la culture congolaises. C'est également ça une autre casquette du start-up Ischango Center. Dans ce journal parlons également de la formation de renforcement de capacité à l'intention de personnes non-voyantes formation au cours de laquelle plusieurs thématiques ont été débattues notamment la citoyenneté et la démocratie une initiative du régroupement de non-voyants intellectuels du Congo. En trois jours le non-voyant vient d'être doté de capacités en attitude d'attachement à la communauté nationale au civisme à la démocratie et aux questions électorales. Les régroupements de non-voyants intellectuels du Congo régnent en synergie pour sensibiliser et conscientiser d'autres handicapés visuels à acquérir de valeurs morales et la citoyenneté. Le président de non-voyants intellectuels du Congo Christian Domateso exocte ses pairs au civisme et au patriotisme. C'était le temps pour nous d'actualiser la matière par rapport aux jours présents à nos réalités présentes et surtout que les personnes en situation de handicap sont mises de côté par rapport à d'autres thématiques concernant les Congolais en général. Le souhait était de former un nombre assez élevé malheureusement faute de moyens on a fait l'essentiel. Les exhorter à comprendre qui sont citoyens comme tout le monde de les demander à chasser les complexes de leur dire qu'ils doivent avoir des ambitions comme tout le monde. Cette séance de formation de renforcement de capacité en civisme et démocratie a été marquée par la remise des attestations aux participants tous non-voyants. Et nous allons boucler ce journal avec la consécration de pasteurs aux assemblées de Dieu de Kinshasa. L'église Péniel de Lemba a un nouveau pasteur. Il s'agit là du pasteur Voto qui a été installé devant les fidèles et invités. national de vaccination contre la COVID-19 la RDC est classée avant-dernier pays de toute l'Afrique en matière de vaccination et le taux de sa couverture vaccinale est estimé à ce jour à près de 4,4% de la population. Le personnel soignant est le plus réticent. C'est le mobile de ces différents panels d'informations couplis à la vaccination à travers les structures médicales de la capitale et ce avec l'appui technique et financier de Breakthrough Action BA en sigle. Concrètement, il y a d'abord un besoin d'information un besoin vraiment d'information il y a plusieurs questions que vous avez entendues nous ce qu'on a fait c'est juste initier un processus et on espère que si tel est le vrai problème qu'ils ont voulu donc avec cette initiative on pourra régler ça on verra beaucoup plus d'implication des prestataires. On nous demande à vacciner au moins 50% des agents de santé et qu'à l'hôpital général de Matété la couverture elle est pratiquement de 0,5% c'est ainsi que nous sommes là et nous sommes en train d'échanger de savoir pourquoi nos agents ne veulent pas se faire vacciner. Nous pensons que dans un proche avenir nous pouvons remonter nos données. Un partenariat est en train d'être finalisé entre la coordination nationale de vaccination contre la COVID-19 et la Corporation de la Santé c'est en vue d'augmenter les taux de vaccination auprès des blouses blanches sur toute l'étendue de la République. Merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal une autre édition du journal dans les heures qui suivent c'est-à-dire 13h30 qui sera présentée par notre consœur Bobette Engali-Samba d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de la R15 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 de la R15